Donc pour le deuxième exemple, je vais prendre par exemple le rotationnel de la même expression. Donc ROTFA, donc une fonction composée, donc tout simplement elle est égale à quoi ? Donc l'écriture de rotationnel, le dérivé de l'ensemble, donc FA par rapport à, j'ai oublié, c'est DFA, pardon, K, sur DXG. J'ai multiplié fois UI. On a fait ça. Donc un rotationnel de A, tout simplement, il est égale à quoi ? Epsilon IGK, dérivé de AK sur DXG. Donc il s'agit d'une fonction composée, donc je dois l'introduire à l'intérieur. Maintenant, ça c'est une fonction composée, donc je dois la diviser. Tout simplement, Epsilon EGK, je vais sortir le F dans un permittant, fois FDAK sur DXG, fois EI, plus, pour le deuxième terme, je vais sortir le AK. Epsilon EGK, multiplié fois AK, DF sur DXG, EI, de cette façon. Donc si je vais regarder l'iter, donc le premier, c'est Epsilon EGK fois DAK sur DXG, EI, donc comme si j'ai une constante ou bien un scalaire F, je peux le sortir dans cette position. Donc le reste, tout simplement, c'est le rotationnel de A. Ça c'est pour le premier terme. Donc c'est F, rote A. Le deuxième terme, donc SQG, Epsilon EGK fois AK, DF sur DXG, EI. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici ? Tout simplement, il y a un vecteur AK, qui va être dérivé par rapport à la direction de G. Donc c'est, pardon, multiplié par la dérivée de F par rapport à G. Donc ça c'est un gradient. Le K, il est muet, donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le I. Donc tout simplement, il s'agit d'un gradient de F multiplié fois quoi ? Fois un vecteur de A. Donc je peux écrire de cette façon. C'est grade F multiplié fois A. Donc la simplification de rote F A, elle va donner quoi ? Tout simplement, si F, rote A, plus gradient de F fois le vecteur A. Donc des fois, ces expressions sont utiles à utiliser.